Bonjour, je voudrais passer un appel en PCV. Quel est le numéro de votre correspondant ? C'est le 01 31 345 789, M. Smith, à Edinburgh. J'ai composé le numéro. Je vous mets en communication dès qu'il aura accepté l'appel. Malheureusement, ça sonne tout le temps occupé. D'accord, je rappellerai plus tard. Bonjour. Bonjour, je voudrais un pain complet en tranche s'il vous plaît. Désirez-vous autre chose ? Je voudrais deux baguettes et des pains au raisin si vous avez. Combien ? Quatre, ça ira. Vous avez des gâteaux d'anniversaire ? Bien sûr, mais vous devez les commander trois jours à l'avance. Ça dépend des ingrédients que vous y mettez. En fait, je voudrais une tarte aux fruits frais avec peut-être de la crème anglaise ou de la crème fouettée. Ok. Vous pouvez la commander la veille dans ce cas. D'accord. Dans ce cas, je voudrais un gâteau pour six personnes. Je le réglerai avec mes baguettes. J'aimerais envoyer cette lettre au Japon par avion. Combien cela coûte-t-il ? C'est 1,70€. 3,70€. Voulez-vous d'autres timbres ? En effet, j'attends par ailleurs un colis de New York. Voici ma carte d'identité et le récépissé. Voulez-vous signer le formulaire ? Voici le colis. Pour finir, je souhaiterais envoyer ce pli en recommandé à Londres. Remplissez l'adresse complète en lettres capitales. A quelle heure tu te lèves chaque jour ? Je me lève vers 6h. C'est tôt, n'est-ce pas ? Oui, mais j'ai l'habitude. Et puis je prends une bonne tasse de café. A quelle heure tu pars au travail ? Vers 8h. Je commence à 8h30. Bonjour, j'ai vu cette paire de chaussures dans la vitrine. Vous les auriez en 42, s'il vous plaît ? Bonjour, je vais voir dans la réserve. Asseyez-vous. Je reviens de suite. Si vous les aviez en marron, je préférerais. Voilà, monsieur. Mais je ne les ai qu'en noir. J'ai un modèle similaire en marron. Voulez-vous les essayer ? Je me sens bien dedans. Je les prends. Combien vous dois-je ? 50€, monsieur. Puis-je vous faire un chèque ? Oui, si vous avez une biaise d'identité. Mon fils a commis un cambriolage. Il sera cité à comparer dans la semaine. Je dois trouver un avocat. D'accord. Il est coupable ou il a un alibi ? Non, il n'en a pas. Il a été pris la main dans le sac. Il a été arrêté par la police, alors ? Un témoin oculaire a appelé la police qu'il a finalement arrêté. Nous devrions plaider coupable et demander la clémence du jury. A-t-il des circonstances atténuantes ? Je pense qu'il est tout simplement devenu fou. Son casier judiciaire est vide. Je pense qu'il sera condamné à des travaux d'intérêt généraux. Dans le pire des cas, il sera condamné à un sursis. T'en fais pas. Allô ? Le poste de police ? Je suis sur la Nationale 21, à la hauteur de Fleury, en direction de Paris. Il y a un accident entre deux voitures. Nous vous envoyons des secours. Ne bougez pas. Revenez-vous, n'est-il de blessés ? Il y a deux adultes dans la première et juste chauffeur dans la seconde. Ils semblent juste choqués. Je reste à leur côté, mais les voitures bloquent la route. Les secours seront sur place dans dix minutes. Et si nous allions faire les magasins aujourd'hui ? Oui, j'ai besoin d'un nouveau pullot vert et de shampoing. Allons-y alors ! Regarde ce pullot vert vert dans la vitrine. Il est joli. Tu veux dire que tu as l'intention de l'acheter ? Il est affreux ! Bon, tu as raison. De toute façon, j'en ai déjà un vert. Bonjour madame. Je cherche le rayon des disques rock. C'est au second étage, sur votre gauche. Pouvez-vous me dire si le dernier enregistrement de Super 8 est sorti ? Vous trouverez l'édition spéciale avec le DVD bonus de son concert live. Y a-t-il le single ? Adressez-vous au chef de rayon. Il sera de meilleurs conseils. Bonne journée. Bonjour, que désirez-vous ? Je voudrais un menu maxi-cheese, une grande frite et un milkshake au chocolat. Oui, quelle boisson prendrez-vous ? Un jus d'orange. Sur place ou emporté ? Sur place. Ça vous fera 6,40 euros. Les pailles et les serviettes sont à côté des tables. Bon appétit. Maman, je peux t'aider à travailler dans le jardin ? Bien sûr. Apporte-moi l'arrosoir. Je dois arroser mes tomates. Que vas-tu planter d'autre ? Je dois semer des graines de radis. Je dois mettre de l'engrais à mer rico. Tu utilises des produits chimiques ? Bien sûr que non. J'utilise du fumier naturel. Voici ton arrosoir. Que dois-je faire d'autre ? Peut-être peux-tu désherber ? Et prends une bêche pour bêcher ce coin de terre pendant que je cueille des carottes. Bonjour. Pourrais-je parler à M. John, s'il vous plaît ? Bonjour. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vous mets en relation. Merci. Je suis désolée. Sa ligne est occupée. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard ? Non, je ne peux pas. Désolée. Pourriez-vous lui laisser un message ? Oui, bien sûr. Dites-lui que j'étais ravie de le rencontrer et que je reviendrai dès que possible. C'est entendu. Il sera ravi de l'entendre. Au revoir. Je viens d'apprendre la nouvelle. Super ! Merci beaucoup pour votre aide. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. Voilà, un succès bien mérité. Vous avez travaillé si dur. Merci. Vous avez des projets pour l'année prochaine ? Je ne sais pas. Je verrai après les vacances. As-tu besoin de ton tournevis pour fixer l'étagère ? Non, je préférerais le marteau et des clous. Les voici. J'ai apporté des clés anglaises et un niveau à bulle. Merci. Mais tout d'abord, je dois utiliser la scie sauteuse car la planche est trop longue. Ok. Alors tu vas devoir utiliser des chevilles et une grande mèche à béton. Oui, le mur est en béton. Je dois utiliser ma perceuse à percussion pour faire les trous. Mes cheveux sont plutôt épais. J'aimerais les boucler. Très bien. Et vous voudriez les teindre ? Pour l'instant, j'aimerais garder ma teinte naturelle. Cependant, je voudrais faire quelques mèches blondes. Je vois. Avez-vous des pellicules ? Voulez-vous un shampoing spécial pour les faire disparaître ? J'ai tenté de les brosser régulièrement et j'utilise du shampoing aux oeufs. Mes cheveux sont toujours très gras. Vous devriez utiliser un shampoing spécial une fois par semaine. Vos cheveux seraient soyeux. J'ai essayé de les raccourcir, de porter la queue de cheval, des tresses, de les laver avec de la bière, des oeufs, toutes sortes de remèdes miracles. Tout ça pour rien. Je vous fais entièrement confiance. Bonjour monsieur, je viens pour la révision des 110 000 kilomètres. Ok. Je remplacerai les pneus, les disques des freins et vérifierai le niveau d'huile. J'ai remarqué que l'embrayage était très bruyant quand je montais les rapports. Le disque doit être usé, mais c'est normal à ce qu'est le métrage. Voilà. Tout est réparé. Ça fait 300 euros TTC. Merci. Et à bientôt pour la révision des 130 000. Bonjour. J'aimerais faire nettoyer ce costume, s'il vous plaît. Il y a une tâche de café sur la manche de la veste. Là, vous voyez ? Oui, je vois. J'en prends note. Voici votre ticket. Ce sera après vendredi après-midi. Vendredi après-midi ? Mais c'est dans trois jours. Parce que nous n'avons pas de service express. Mais je vais faire de mon mieux. Bonjour, monsieur. Je voudrais deux douzaines d'œufs et une bouteille de lait, s'il vous plaît. Voilà. Quoi d'autre ? Je voudrais aussi une botte d'asperges, deux kilos de tomates et du sucre. D'accord. Quel sucre ? En morceaux ou en poudre ? Du sucre en poudre fera l'affaire. Avez-vous de l'assouplissant ? Oui, c'est juste ici, dans le rayon des détergents. Pour finir, je prendrai deux tranches de jambon fumé, trois côtelettes de porc. Voilà, ça fait 40 euros. Voilà votre ticket. Comment trouvez-vous votre séjour ? Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Ça fait juste une semaine que nous sommes arrivés. Nous apprécions beaucoup notre séjour. À vrai dire, nous ne pourrons pas voir tout ce que nous voulons, mais nous reviendrons dès que nous pourrons. Savez-vous que nous avons en ce moment une exposition de peinture moderne ? Elle n'a lieu que tous les deux ans. Comme c'est intéressant. Nous partons deux jours, mais nous la visiterons à notre retour. Je ne voudrais manquer cela pour rien au monde. J'avais à peine commencé mon ménage quand quelqu'un a frappé à la porte. Qui était-ce ? Quelqu'un que je connais ? Oui, c'était Philippe. Il vient souvent chez toi ? De temps à autre. Il est déjà passé me voir l'autre jour. Est-ce qu'il a déjà pris sa retraite ? Non, il lui reste deux ans à faire. Il a beaucoup de temps libre ? Non, il travaille plus que jamais et paraît jeune pour son âge. Bonjour, êtes-vous déjà venue dans ce pays ? Non, c'est mon premier voyage en Angleterre. Des parents, des amis en Grande-Bretagne ? Tout simplement des amis. Combien de temps comptez-vous rester ? Environ 15 jours. Où logeriez-vous ? Chez des amis à Londres pendant quelques jours et puis je ferai du tourisme. Vous savez que les touristes ne peuvent pas rester plus de trois mois, n'est-ce pas ? De toute façon, il faut que je rentre d'ici six semaines. Cher Alain, merci pour ton invitation à la soirée de Lucille. Malheureusement, je ne pourrais pas venir. C'est l'anniversaire de Julien également et nous sommes invités au restaurant ce soir-là. Quel dommage ! Je suis vraiment désolée de manquer votre fête, mais j'espère que vous passerez une très bonne soirée. Et si nous nous retrouvions le samedi suivant pour un barbecue, ce serait une bonne idée, qu'en penses-tu ? J'attends votre coup de fil. Amitié, Bridge. Bonjour, ma voiture a été volée, j'aimerais faire une déclaration. D'accord. Quel type de voiture s'agit-il ? C'est une Pistou 2006, année 2004, grise avec intérieur cuir. Quelle est son immatriculation ? C'est J-U-S-T-4-U-666. J'ai encore les clés, elle est égarée en face de la maison. Elle a été volée pendant la nuit. J'ai besoin de votre carte d'identité ainsi que de votre carte grise. Je ne les ai plus. Elles étaient dans mon portefeuille dans la boîte à gants. Je n'ai même pas mon certificat d'assurance. Bien, nous allons faire une déclaration pour votre compagnie d'assurance. Veuillez remplir ce document. De toute façon, vous avez trois jours pour déclarer le vol. Je dois louer une voiture pour continuer à travailler. Ou puis-je avoir une copie de mon permis de conduire ? Vous pouvez en avoir une avec cette déclaration à la préfecture de votre département. Je vis une maison mitoyenne dans la banlieue parisienne. De quoi elle est composée ? Au rez-de-chaussée, tu trouves la cuisine, la salle à manger, le salon, la salle de bain. Où sont les chambres à coucher ? La chambre de mes parents est citée au premier étage, sur le devant de la maison. Celle de mon frère et la mienne sont à l'arrière de la maison. As-tu un grenier ? Oui, oui. Une partie de la pièce sert de débarras. L'autre partie de la pièce est là où on peut jouer au billard. Et le jardin ? Le jardin est cité à l'arrière de la maison. Il est plutôt grand. Une partie est composée d'une terrasse où nous faisons des barbecues. Nous avons aussi une piscine et tout au bout, nous avons un petit jardinet où nous faisons pousser les légumes et où mon père a installé un petit atelier. Excusez-moi, monsieur, je cherche le bureau de poste le plus proche. Le plus proche est dans la rue Livingstone. Et vous connaissez le chemin le plus facile pour y aller ? C'est très facile à pied et puis c'est pas très loin. Vous voyez le cafour là-bas ? Continuez tout droit sur 500 mètres à peu près, puis tournez sur votre gauche et continuez jusqu'au prochain rond-point. Et après le rond-point ? Eh bien, vous traversez le parc. Le bureau de poste se situe à trois pâtés de maison sur votre droite. Ça devrait vous prendre 15 minutes à vitesse normale. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. De rien. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon nom est Linden. Ma secrétaire vous a appelé il y a deux jours pour faire une réservation. Ah oui, monsieur PJ Linden. Une chambre seule avec baignoire. Vous avez réservé pour cinq nuits. C'est exact. Voici votre clé, monsieur Linden. Chambre 409, c'est au quatrième étage. Vous avez un ascenseur derrière vous. Passez une bonne soirée. Merci. Bonjour. Comment vous sentez-vous ? Mieux, j'ai la bouche encore engourdie. Que pensez-vous de mon dentiste ? Vous avez raison à propos de lui. Il est merveilleux. Et en plus, il est très beau. Oui, Anne est aussi de cet avis. Voyons, est-ce que vous pouvez manger ? Pas pendant quelques heures. Il faut que je mâche de ce côté-là. Bien. Alors je crois qu'Anne va vous faire de la soupe. Merci. As-tu ton billet ? Oui, c'est un aller-retour pour Londres, première classe. À quelle heure est ton train ? Il part à 10h30. Et de quel quai part-il ? Quel numéro 4 ? Que dirais-tu d'ici ? C'est un endroit sympathique, qu'en penses-tu ? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous avons attendu 20 minutes la dernière fois. Évidemment, tu avais oublié de réserver une table pour nous. Oh, allez ! Allons prendre un fish and ship au coin de la rue. Chaque fois que je téléphone, il est absent. Bah, c'est plutôt le soir, après 8h. Le temps que je rentre, il est trop tard. Alors, essayez tout le matin. Je crois que c'est ce que je vais faire, mais il n'est là que certains jours. Bonjour. Vous ne semblez pas en pleine forme ? Non, j'ai de la fièvre, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au dos. Avez-vous pris vos comprimés ? Non, je préfère aller voir le médecin. Il me donnera un traitement adapté. Voulez-vous que je vous emmène ? Oui, ce serait gentil de votre part. J'ai rendez-vous à 15h. D'accord. Je passe vous prendre à 14h30 et vous déposerez à côté du cabinet médical. N'oubliez pas de vous couvrir chaudement. Bonjour, monsieur. Je vous souhaiterais trois tickets pour l'exposition Van Gogh. Bien sûr. Vous avez une carte d'étudiant ? Vous pouvez obtenir une réduction. La voici. Ça fait trois livres. Avez-vous besoin d'un guide ou d'un système audio pour la visite ? Cela ne coûte que deux livres en plus du tout pour le groupe. Oui, ce serait bien utile. Puis-je payer par carte de crédit ou en liquide ? Par carte de crédit si vous voulez. Voici le récépissé. Ça fait 11 livres. Bonne visite. Salut, Jim. Ça va ? Merci pour ton message pour mon anniversaire. Pas de quoi. Je veux te voir dès que possible pour prendre un verre. Peut-être samedi soir, on pourrait aller au ciné. Ok. Génial. Mais je dois être de retour avant 0h car je vais déjeuner chez grand-mère pour dimanche. Ça marche. Samedi soir, 20h à la maison. Chérie, ça ne te dérange pas de passer l'aspirateur pendant que je fais la vaisselle ? Je l'ai fait il y a juste une heure. J'ai aussi fait la lessive et repassé tes chemises. Merci beaucoup. Je vais demander à David de nettoyer et de laver le sol de la cuisine. Je crois qu'il est occupé à faire son lit et ranger sa chambre. Cette maison a besoin d'être astiquée et rangée. Nous devrions employer une femme de ménage. Peut-être que nous devrions apprendre à être moins désordonnés. Bonsoir. Simon est-il couché ? Bonjour. Non, il est prêt à aller au lit, mais je l'ai laissé debout pour que vous puissiez le voir. Comment est-il aujourd'hui ? Oh, il va beaucoup mieux. Il semble qu'il aille bien maintenant. Bon, je monte le voir. Je peux lui lire un livre, le coucher ? Oui, s'il vous plaît. En ce moment, son livre préféré est spot. Bonjour, monsieur. Je viens visiter l'appartement que vous louez. Combien coûte le loyer ? C'est 300 euros, charge comprise. Exigez-vous une caution. J'en demande en effet une de 500 euros. Quand le loyer doit-il être payé ? Il doit être payé le premier de chaque mois en avance. C'est un appartement meublé. Oui, cela inclut toutes les commodités. Bonjour, Webmaster. Je suis nouvelle sur le site et je ne comprends pas la réponse 4 au test que je viens de faire. On me dit que j'ai faux. Pouvez-vous m'aider ? Merci pour votre message. Il faudrait que vous m'indiquiez le numéro du test afin que je puisse vous aider. Cordialement. C'est un test de Bridge sur un restaurant, mais je ne me souviens plus du numéro. Merci pour votre message. Vous feriez mieux alors de contacter Bridge qui vous aidera avec plaisir. Cordialement. Désolé, Webmaster, mais Bridge n'est pas connecté aujourd'hui. Merci pour votre message. Je viens de regarder. Les réponses sont correctes. Vous avez dû faire une erreur dans la proposition de réponse. Merci de copier-coller le corrigé pour qu'on regarde. Cordialement. Bonjour. Pouvez-vous me dire comment me rendre à la gare ferroviaire, s'il vous plaît ? Allez tout droit jusqu'au prochain carrefour et tournez à gauche au feu de signalisation. Pouvez-vous me montrer le chemin sur votre plan ? Oui. Regardez-la. Ce n'est pas très éloigné. Merci. C'est très aimable à vous. De rien. Où se trouve la prochaine station de métro ? Juste là, au coin de la rue. Alors Peter, allons-nous à Piccadilly Circus ou à Trafalgar Square ? Regardons le plan d'abord. Je ne veux pas me perdre dans le métro. Peu importe, ils tournent tout autour de Londres. Parle-moi de ta famille. Tu as des frères et des sœurs ? J'ai deux frères et une sœur cadette. Mon frère Marc s'est marié l'année dernière et sa femme est en cinq. Mon second frère Olivier travaille pendant un an en Malaisie. Ma sœur Anne est encore à l'école primaire. Quelle grande famille ! Moi je suis fille unique. Et tes parents ? Mon père est architecte, ma mère bénévole dans une association caritative. Ma grand-mère vit à la maison depuis la mort de mon grand-père. Mes parents ont divorcé il y a trois ans. Je vis maintenant avec ma mère qui s'est remariée. Je vis avec ma belle famille, cinéates et ma demi-sœur. Je rends visite à mon père deux fois par mois et nous passons les vacances d'été ensemble. Es-tu étudiant ? J'étudie pour être ingénieur dans l'aéronautique. Je vais bientôt faire un stage à Toulouse. Et toi ? J'aimerais enseigner l'anglais à l'étranger. J'envisage de m'installer en France, si je peux. Quel âge tu as ? J'ai dix ans. Quand es-tu né ? Je suis né en 1996. J'ai dix ans maintenant. Ton anniversaire est quand ? Le 5 janvier. Le mien est le 21 mai. Mais je vais avoir sept ans. Sept ans ? C'est l'âge de raison. Le repas sera prêt dans dix minutes. As-tu faim ? Oui, j'ai un petit creux. Qu'as-tu cuisiné ? J'ai préparé des pâtes. Tom mange un morceau avec nous et il les adore. Tu veux bien mettre la table ? Oui, je la nettoie un coup et je la mets. Mais dis-moi où est le pain ? Dans la boîte à pain. J'ai acheté des baguettes fraîches ce matin. D'accord. Bon, je mettrai le plat sur la table. Chacun fait comme il veut. Bonjour Mme Nid. Je vous souhaiterais postuler à l'emploi que vous proposez. Le poste de professeur d'anglais à temps partiel ? Vous avez des références ? Oui, j'ai enseigné l'anglais à deux élèves, en troisième et en seconde pendant deux ans. Avez-vous de l'expérience à l'étranger ? En effet. J'ai travaillé en tant qu'assistant en langue à temps partiel dans un lycée écossais pendant un an. C'est intéressant. Avez-vous un CV ? Je pense que vous allez bientôt rejoindre notre équipe. Allô ? Bonjour. J'appelle pour l'annonce. Vous cherchez une jeune fille au père ? Oui, effectivement. Quel âge avez-vous ? J'ai 18 ans et je souhaiterais en même temps suivre des cours quelques heures par semaine. Avez-vous de l'expérience des enfants ? Oui, je suis l'aînée de quatre enfants et j'ai de maman depuis des années. C'est d'accord. Je vous attends au 1er septembre, condition indiquée par l'annonce. Pourrions-nous venir vous voir cette semaine ? Venez donc quand vous en aurez envie. Passez après le dîner. Nous bavarderons autour d'une tasse de café. Quel jour vous arrangerez le mieux ? Je vous en prie, choisissez vous-même. Vous avez certainement des tas de choses à faire et de nombreux endroits à visiter. Eh ben, nous sommes aujourd'hui vendredi. Et si je téléphonais à votre bureau lundi prochain ? Peter, il est temps de prendre ta douche. N'oublie pas le savon, la serviette et nettoie tes oreilles correctement. Puis tu te brosseras les dents. J'ai acheté ton dentifrice préféré. Essuie-toi bien ou tu veux attraper froid ? J'ai déposé tes sous-vêtements sur la chaise. Dépêche-toi, ta sorte attend. Que penses-tu de Mike ? Il est affreux. Je pense qu'il est grossier et imbu de sa personne. Oh, ce pauvre Mike. C'est un raseur. Il parle tout le temps de lui-même. Il ne s'intéresse qu'à une chose. Mike, tu ne le trouves pas drôle ? Non, simplement rasoir. Il boit comme un trou. Que veux-tu prendre pour ton petit déjeuner ? Je prendrai un café avec du sucre et du lait. Veux-tu des toasts avec de la confiture ou du beurre ? Non, je prendrai plutôt des oeufs brouillés. Veux-tu des tranches de bacon avec tes oeufs ? Ce sera parfait. Je prendrai aussi un verre de jus d'orange. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ce soir ? Que préfères-tu ? Fais-moi un documentaire. Je préfère voir un débat télévisé s'il y en a un. Oui, il y en a un après les infos et la météo. Présenté par qui ? C'est Sam Smith, mais je ne l'aime pas. Tiens, voici à tes commandes. Fais comme tu veux. Bonjour. Salut. Ça va ? Ça va bien. Merci et toi ? Quoi de neuf ? Pas grand-chose. Au revoir. A demain. Au revoir. Bonjour. J'ai l'enregistrement s'il vous plaît. A 5h30, monsieur. C'est d'accord. Je prends la réservation. Bonjour. J'aimerais réserver une chambre pour de nuit s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Nous avons une chambre disponible pour de nuit la semaine prochaine. Oh, très bien. Quel est le prix de la chambre ? C'est 50 euros la nuit pour une personne. Je suis d'accord, mais est-ce que le petit déjeuner est compris ? Oui, monsieur. À quelle heure le voulez-vous ? Environ 8h, s'il vous plaît. Il n'avait jamais fait d'études. Comment elle s'est débrouillée ? Au départ avec beaucoup de difficultés, on va nulle part sans études, surtout aujourd'hui. Oui, même avec des études, mais certains savent se débrouiller. Oui, ça ne l'a pas empêché de faire carrière. Au contraire, ça l'a beaucoup aidé. Il a obtenu un travail par relation personnelle. Rien ne vous aime au piston. La préoccupation première des jeunes est de trouver un emploi convenable. Ça devient de plus en plus difficile. Oh, ça n'a jamais été facile. Oui, mais le choix est moins large aujourd'hui. Ça pourrait empirer. Moi, j'ai appris ma profession sur le tas. C'est ma façon d'apprendre rapidement. Les deux sont complémentaires et essentiels. Ça ne peut pas remplacer les études. Tu as raison. L'un sans l'autre demeure incomplet. Salut David, tu as bien dormi ? Oh que non ! J'ai vraiment sommeil. Je me suis levé très tôt ce matin. Ah d'accord ! Tu vas être crevé toute la journée, mon pauvre. Tu avais y étard hier soir ? Je n'étais pas fatigué. J'ai joué aux jeux vidéo jusqu'à minuit. Ah, je comprends maintenant. Tu n'es pas un lève-tôt ? Pas du tout. J'adore faire la grasse matinée. Moi, je préfère me lever tôt et faire une sieste après le déjeuner. Veux-tu venir faire du vélo avec moi ? Je vais au lac. C'est gentil, je viens avec toi. On part dans 15 minutes. J'ai un pneu dégonflé. Tu as une pompe à vélo ? Laisse ton vélo ici et prends celui de Malk. Il sera d'accord. D'accord. Je prends un appare car le temps se couvre. Je te rejoins dans une seconde. Salut Peter. As-tu vu notre nouveau professeur d'anglais ? Salut Marie. Ouais, je l'ai rencontré dans la salle des professeurs. Il a l'air sympathique, n'est-ce pas ? Ouais, j'ai l'impression. T'as appris ta leçon ? Non, j'ai oublié mon livre. J'espère qu'il ne va pas m'interroger. J'espère pour toi. Je regrette de ne pas être arrivé plus tôt. Vous m'avez donné les indications nécessaires pour trouver mon chemin mais malheureusement je me suis trompée. Oui, M. Martin était en colère. Mais vous n'en faites pas. Je suis sûre que ça va s'arranger. Je suis tellement désolée. Pourrions-nous programmer un autre rendez-vous ? Oui, bien sûr. Et maintenant vous connaissez le chemin. Salut maman. Enfin nous sommes arrivés à Tampa en Floride. Nous avons trouvé un endroit parfait pour faire du camping. Il fait plutôt chaud et ensoleillé. Nous avons passé les deux premiers jours à bronzer et à rien faire. Maintenant nous avons décidé de bouger. Hier nous avons eu des vélos et nous sommes partis nous balader dans la forêt toute proche. Le soir nous avons fait un barbecue sur la plage avec des saucisses et des marshmallows. Dans les prochains jours nous irons sans doute faire de la plongée pour voir les coraux. Je m'éclate vraiment ici. Je pense que nous serons de retour à la fin du mois car des amis sont susceptibles de nous rejoindre bientôt. Bisous. Tom. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour madame, je m'appelle Victor. Enchantée de faire votre connaissance, soyez bienvenue. Merci madame, je suis enchantée également. Puis-je vous poser une question ? Je vous verrai plus tard. Venez dans mon bureau à 16h. Merci madame. Comment faites-vous pour ne pas oublier ce rendez-vous ? T'as une mauvaise mémoire ? Oui, parfois j'ai des trous. Je me suis résignée à cette idée. Plus tu te le répéteras, plus tu en auras. Oui, je sais, mais quoi faire. Il me semble que j'ai abandonné trop tôt. J'ai vraiment besoin de tes conseils. Mais tu en tiendras compte ? Si ça me convient. Dans ce cas, autant ne pas en demander. Voici une nœud de Corinne. Son avion arrive à 11h10 le 15, c'est mardi prochain. Tu peux aller la chercher à l'aéroport ? Mais c'est qui Corinne ? La fille de Jeanne. Mon amie Jeanne, tu sais bien, celle qui habite en France. Tu te souviens ? Sa fille Corinne vient passer deux ou trois semaines chez nous. Ah oui, je me souviens. Elle ne s'appelle pas Coco ? C'est son surnom. Son vrai nom est Corinne. Ah, je vois. Eh bien, moi je ne travaille pas mardi, alors je suppose que je peux aller la chercher. Elle est comment ? Eh bien, elle est grande, mince, elle a les cheveux courts, châtains, les yeux marrons. J'ai une photo d'elle quelque part. Elle est très élégante. Elle m'a l'air typiquement française. Elle a quel âge ? Oh, elle doit avoir 17 ou 18 ans, je suppose. Et son anglais ? Il est parfait. Elle parle toujours en anglais avec Jeanne. Bonjour, je voudrais deux allées simples première classe pour Paris le jeudi 27 à 9h. Bonjour, avez-vous des préférences quant aux places, monsieur ? Oui, je préférerais une place en coin dans le sens de la marche et celle à côté. Désolé, monsieur, nous n'en avons plus. D'accord, n'importe quelle place fera l'affaire. Merci. Bonjour. Bonjour, je voudrais un pain complet en tranche, s'il vous plaît. Désirez-vous autre chose ? Eh, je voudrais deux baguettes et des pains au présent, si vous avez. Combien ? Quatre, ça ira. Vous avez des gâteaux d'anniversaire ? Bien sûr, mais vous devez les commander trois jours à l'avance. Ça dépend des ingrédients, vous y mettez. Bah, en fait, je voudrais une tarte aux fruits frais, avec peut-être de la crème anglaise ou de la crème fouettée. Ok, vous pouvez vous faire un petit peu. Je vais la commander la veille, dans ce cas. D'accord, dans ce cas, je voudrais un gâteau pour six personnes. Je le réglerai avec mes baguettes. À la cafétéria. Oh là là ! Je suis fatiguée. J'ai trop de travail. Tu as encore des cours ? Non, je n'ai pas de cours, mais j'ai des examens en ce moment. Et toi, tu as aussi des examens ? Oui, nous avons encore un examen jeudi. Et après, c'est fini. Je suis en vacances. Tu as de la chance. J'ai encore deux semaines de travail. Ma pauvre Mathilde. Courage. Attends, j'ai une idée. Est-ce que tu es libre demain pour dîner ? Non, c'est dommage, demain je suis prise. Mais dimanche soir, je suis libre. D'accord pour dimanche soir. J'aimerais envoyer cette lettre au Japon par avion. Combien cela coûte-t-il ? C'est un euro soixante-dix. Voulez-vous d'autres timbres ? En effet, j'attends par ailleurs un colis de New York. Voici ma carte d'identité et le récépissé. Voulez-vous signer le formulaire ? Voici le colis. Pour finir, je souhaiterais envoyer ce pli en recommandé à Londres. Remplissez l'adresse complète en lettres capitales. À l'arrêt de bus. Tiens, Frédéric, tu prends le bus ? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le métro ? Aujourd'hui, je prends le bus parce que je fais des courses avec Émilie. Et toi, qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Tu as des projets ? Oui, nous faisons des travaux dans la maison. Nous refaisons la salle de bain, tu imagines le travail ? Quel courage ! Et toi, tu fais quelque chose de spécial ce week-end ? Rien d'intéressant, je fais le ménage et les courses. Ah si, demain soir, je prends un café avec mes cousins. Ils sont très sympas. Tiens, voilà les bus. Moi, je prends le huit. Moi, je prends le dix-sept. Allez, au revoir. Bon week-end. Bon week-end à toi aussi. À quelle heure tu te lèves chaque jour ? Je me lève vers six heures. C'est tôt, n'est-ce pas ? Oui, mais j'ai l'habitude. Et puis je prends une bonne tasse de café. À quelle heure tu pars au travail ? Vers huit heures. Je commence à huit heures trente. Tiens, Alexandre ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Bien, merci. Et vous ? Bien, merci. Alors, quoi de neuf ? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail ? Oui, j'aime bien mon travail. C'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais alors ? Oui, bien sûr, je parle l'anglais. C'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup ? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs. Je cherche des solutions techniques. Je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous. Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici ? Vous commencez tôt le matin ? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à neuf heures, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose ? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas ? C'est bon ? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket ? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous, vous habitez toujours dans le quartier ? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Bonjour, j'ai vu cette paire de chaussures dans la vitrine. Vous les auriez en 42, s'il vous plaît ? Bonjour, je vais voir dans la réserve. Asseyez-vous, je reviens de suite. Si vous les aviez en marron, je préférerais. Voilà, monsieur, mais je ne les ai qu'en noir. J'ai un modèle similaire en marron. Voulez-vous les essayer ? Je me sens bien dedans. Je les prends. Combien vous dois-je ? 50 euros, monsieur. Puis-je vous faire un chèque ? Oui, si vous avez une pièce d'identité. Au club de gym. Bonjour, madame. Je peux vous renseigner ? Oui. Je voudrais des renseignements sur votre club, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre cette brochure ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Du stretching ? De la musculation ? De la danse ? De l'aérobique ? Moi, je ne veux pas faire quelque chose de dur. Mais mon mari veut faire de la musculation. Eh bien, vous avez tous les renseignements dans cette brochure. Vous pouvez voir, nous avons beaucoup de cours. Vous avez une salle de musculation ? Oui, bien sûr. Vous voulez voir la salle ? Venez. Ah oui, c'est très bien. Mais si vous ne voulez pas faire de musculation, vous pouvez faire du stretching. Regardez, c'est ici. Ah oui, très bien. Je dois absolument faire de la gym. Je dois perdre des kilos avant l'été. Ah les femmes, nous sommes toutes les mêmes. Qu'est-ce que je dois faire pour m'inscrire ? Vous devez apporter un certificat médical et une photo d'identité, c'est tout. Très bien. Je ne peux pas prendre un cours aujourd'hui par hasard. Si, bien sûr. Vous voulez suivre quel cours ? Eh bien, le stretching. Voyons, il est 9h30. Vous pouvez prendre un cours à 10h. En attendant, si vous voulez prendre un café, vous pouvez aller à la cafétéria, là-bas, à droite. Merci. Où est-ce que je peux mettre mes affaires ? Vous pouvez mettre vos affaires au vestiaire. Mon fils a commis un cambriolage, il sera cité à comparer dans la semaine. Je dois trouver un avocat. D'accord. Il est coupable ou il a un alibi ? Non, il n'en a pas. Il a été pris la main dans le sac. Il a été arrêté par la police, alors ? Un témoin oculaire a appelé la police qu'il a finalement arrêté. Nous devrions plaider coupable et demander la clémence du jury. A-t-il des circonstances atténuantes ? Je pense qu'il est tout simplement devenu fou, son casier judiciaire est vide. Je pense qu'il sera condamné à des travaux d'intérêt généraux. Dans le pire des cas, il sera condamné à un sursis, t'en fais pas. Dans une cité universitaire. Bonjour, est-ce que Benoît est là ? Non, il n'est pas là. Il est à l'infirmerie, je crois. Ah bon ? Il est malade ? Oui, il est malade, fatigué, déprimé. Qu'est-ce qu'il a ? Il a des problèmes ? Oh, des problèmes avec les femmes. Avec les femmes ? Alors, il est amoureux ? Benoît amoureux ? Peut-être. Ah, les hommes, ils sont vraiment compliqués. Ils ont toujours des problèmes. Mais pas du tout, les hommes ne sont pas compliqués. Vraiment ? Bon, où sont Raphaël et Bertrand ? Je ne sais pas, ils ne sont pas là. Ah, je suis désolé, on est en retard. C'est normal, vous êtes toujours en retard. Et toi, bien sûr, tu es toujours à l'heure. Moi ? Je suis toujours en avance quand j'ai un rendez-vous. Bon, vous avez les gâteaux pour la fête ? Oui, voilà. On a aussi le vin et les jus de fruits. Allô ? Le poste de police ? Je suis sur la Nationale 21, à la hauteur de Fleury, en direction de Paris. Il y a un accident entre deux voitures. Nous vous envoyons des secours, ne bougez pas. Combien y a-t-il de blessés ? Il y a deux adultes dans la première et juste le chauffeur dans la seconde. Ils semblent juste choqués. Je reste à leur côté, mais les voitures bloquent la route. Les secours seront sur place dans dix minutes. Recette. Je sais tout et tu ne sais rien. Dis-moi, tu connais bien la géographie ? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lodz ? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement ? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à... à Lodz. Polanski, par exemple, ou Waïda. C'est qui, Polanski ? Tu ne connais pas Polanski ? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour, tu sais comment on dit être en finnois ? Non, je ne sais pas, je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit Ola. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues ? Oh oui, je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien... Et toi, quel pays est-ce que tu connais ? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bon prof. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais ? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Et si nous allions faire les magasins aujourd'hui ? Oui, j'ai besoin d'un nouveau pullot vert et de shampoing. Allons-y alors ! Regarde ce pullot vert-vert dans la vitrine. Il est joli. Tu veux dire que tu as l'intention de l'acheter ? Il est affreux. Bon, tu as raison. De toute façon, j'en ai déjà un verre. Jérôme et la géographie Dis, papa ! La Finlande, c'est un beau pays ? Oui, bien sûr. C'est un très beau pays. Il y a des centaines de lacs et de forêts. Et la capitale de la Finlande, c'est Oslo ? Quoi ? Oslo ? Mais non, ce n'est pas la capitale de la Finlande, c'est la capitale de la Norvège. La capitale de la Finlande, c'est Helsinki. Oh, c'est difficile la géographie. Mais non, ce n'est pas difficile. C'est ennuyeux. Au contraire, c'est passionnant. C'est un vrai voyage. Il y a des pays différents, des cultures différentes, des langues, des coutumes variées. Même en Europe ? Bien sûr. Regarde dans l'Atlas. Là, il y a l'Europe. Il y a combien de pays en Europe ? Dans la communauté européenne. Maintenant, il y a 25 pays. Il y a combien de langues ? Il y a au moins 20 langues différentes. Le finnois, le tchèque, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol. Tu veux apprendre une langue étrangère ? Oui. Pourquoi pas l'espagnol ? C'est facile. Ah non, mon garçon. L'espagnol, c'est beau. Mais ce n'est pas facile. C'est qui ? C'est Virginie. Bonjour, Virginie. Bonjour, monsieur. Salut, Jérôme. Dis-moi, ce soir, à la télé, il y a un film de science-fiction. Tu veux venir à la maison pour le voir ? Il n'y a pas de match ce soir ? Mais non, le match, c'est demain. Alors, tu viens ? Bonjour, je voudrais passer un appel en PCV. Quel est le numéro de votre correspondant ? C'est le 01-31-345-789, monsieur Smith, à Édimbourg. J'ai composé le numéro. Je vous mets en communication dès qu'il aura accepté l'appel. Malheureusement, ça sonne tout le temps occupé. D'accord, je rappellerai plus tard. Où est-ce que tu vas ? Bastien, où est-ce que tu vas ? Je vais chez Jérôme. Ah bon ? Et pourquoi est-ce que tu vas chez Jérôme ? Pour travailler la géographie. Son père est prof de géo. Ah bon ? C'est bien. Tu ne reviens pas trop tard, hein ? Mais non, je reviens pour dîner. Bonjour, madame. Je cherche le rayon des disques rock. C'est au second étage, sur votre gauche. Pouvez-vous me dire si le dernier enregistrement de Super 8 est sorti ? Vous trouverez l'édition spéciale avec le DVD bonus de son concert live. Y a-t-il le single ? Adressez-vous au chef de rayon, il sera de meilleurs conseils. Bonne journée. Vous faites du sport ? Vous faites souvent du jogging ? Oui. Je fais du jogging tous les matins. Et vous ? Moi, je ne fais pas souvent de jogging. Mais je fais beaucoup de sport. Je fais du tennis, du foot, du basket. Vous ne faites pas de tennis par hasard ? Si. Je fais du tennis, du squash, du volley. J'adore ça. Et où est-ce que vous faites du tennis ? Il y a un club dans le quartier ? Je ne connais pas. Je suis nouveau ici. Oui. Il y a un club, juste après le parc. Vous prenez la route, là, en face. Et après, il y a une base de loisirs avec un lac. Il y a beaucoup d'activités. Avec qui est-ce que vous faites du tennis ? Avec un voisin. Il habite dans la même rue. C'est facile à organiser. Mais si vous voulez venir, c'est avec plaisir. On joue tous les samedis. Sauf quand il ne fait vraiment pas beau. Merci. C'est gentil. Mais le samedi, c'est difficile. Mes enfants font beaucoup de sport aussi. Et ils prennent des cours ce jour-là. Ma fille fait de la natation. Et mon fils fait du judo. Dites donc. Vous êtes une famille sportive. Bonjour. Que désirez-vous ? Je voudrais un menu maxi-cheese, une grande frite et un milkshake au chocolat. Oui. Quelle boisson prendrez-vous ? Un jus d'orange. Sur place ou emportez ? Sur place. Ça vous fera 6,40 euros. Les pailles et les serviettes sont à côté des tables. Bon appétit. Tu viens avec nous ? Émilie ! Salut, ça va ? Oui, ça va bien. Et toi ? Oh, ça va très bien. Nous partons en vacances. Quelle chance. Où est-ce que vous allez ? Nous allons en Italie, en Toscane. Ah, c'est super ! Comment est-ce que vous partez ? En voiture ? En train ? En avion ? On part en voiture, c'est plus agréable. On a plus de liberté pour visiter. Où est-ce que vous allez exactement ? Nous allons à côté de Sienne, dans un petit village. C'est une région magnifique. Vous allez à l'hôtel ? Non, pas exactement. Nous allons dans une petite pension en pleine campagne. Une vieille maison, un jardin et une piscine. Le rêve. Quelle chance. Gaspar et Margot ne viennent pas avec vous. Si, ils viennent avec nous. Mais ils vont d'abord deux jours en Provence pour voir la mère de Gaspar. Ils viennent en Italie juste après. Alors, quand est-ce que vous partez ? On part samedi matin, le plus tôt possible. Et quand est-ce que vous revenez ? On revient dans deux semaines. Alors, tu viens avec nous ? Je voudrais bien, mais je travaille. Maman, je peux t'aider à travailler dans le jardin ? Bien sûr. Apporte-moi l'arrosoir. Je dois arroser mes tomates. Que vas-tu planter d'autre ? Je dois semer des graines de radis. Je dois mettre de l'engrais à mes ricots. Tu l'utilises des produits chimiques ? Bien sûr que non. J'utilise du fumier naturel. Voici ton arrosoir. Que dois-je faire d'autre ? Peut-être peux-tu désherber ? Et prends une bêche pour bêcher ce coin de terre pendant que je cueille des carottes. Bonjour. Pourrais-je parler à M. John, s'il vous plaît ? Bonjour. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vous mets en relation. Merci. Je suis désolée. Sa ligne est occupée. Pouvez-vous rappeler un peu plus tard ? Non, je ne peux pas. Désolée. Pourriez-vous lui laisser un message ? Oui, bien sûr. Dites-lui que j'ai été ravie de le rencontrer et que je reviendrai dès que possible. C'est entendu. Il sera ravi de l'entendre. Au revoir. A la table du petit-déjeuner Qu'est-ce que tu veux pour ton petit-déjeuner ? Du thé ? Du café ? Du thé, s'il te plaît. Avec du lait ? Ah oui, avec un peu de lait et du sucre. Tu prends du pain ou tu préfères des céréales ? Tu sais, je suis typiquement française. J'aime bien prendre du pain avec du beurre et de la confiture. Qu'est-ce que tu as comme confiture ? De la confiture de fraises, de la confiture d'orange. J'ai aussi un pot de miel si tu veux. Non, pas de miel. De la confiture de fraises. C'est très bien. Tu veux du jus d'orange ? Oui, bonne idée. Comme dit ma mère, un verre de jus d'orange, c'est bon pour la santé. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Je voudrais préparer un gâteau pour la fête de Véronique. Où est la recette ? Ah, la voilà. Voyons. Il me faut de la farine, une livre de beurre, quatre ou cinq pommes, quelques poires. J'ai un peu de farine si tu veux. Non, ça ne suffit pas. Il me faut un kilo de farine et aussi un pot de crème fraîche. Tiens, voilà Isabelle. Salut, tu veux du café ou du thé ? Un grand bol de café bien fort. Avec du pain et du beurre ? Non, pas de pain, pas de beurre, pas de confiture. Je suis au régime. Tu ne manges pas le matin ? Même pas un yaourt ? Bon, d'accord pour un pot de yaourt, mais sans sucre. On mange trop de sucre, tu sais ? Oui. Tu ne veux pas un peu de lait dans ton café ? Non, pas de lait. C'est difficile à digérer. Ma pauvre Isabelle, la vie est triste avec toi. Pas de sucre, pas de lait, pas de confiture, pas de miel, pas de pain, pas de beurre, c'est tout. Je viens d'apprendre la nouvelle. Super ! Merci beaucoup pour votre aide. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous. Voilà, un succès bien mérité. Vous savez travailler si dur ? Merci. Vous avez des projets pour l'année prochaine ? Je ne sais pas, j'aurai après les vacances. Un recrutement difficile. Voici les deux CV les plus intéressants. Paul Dumas et François Verger. Alors, finalement, quel candidat préférez-vous ? C'est difficile à dire. Paul Dumas a autant d'expérience que François Verger. Vraiment ? Oui. Paul Dumas connaît mieux les marchés européens, mais François Verger a plus d'expérience en Amérique latine. Quel est le plus jeune des deux ? Paul Dumas est le plus jeune. Il a 36 ans. François Verger a 42 ans. Est-ce qu'ils parlent espagnol tous les deux ? Oui, mais je pense que Verger parle un peu mieux que Dumas. Il est plus à l'aise, son accent est meilleur. Dumas parle espagnol comme moi, avec un très fort accent français. Quel est le plus important pour vous ? Que votre candidat parle mieux l'espagnol ou qu'il connaisse mieux les marchés européens ? C'est difficile à dire. Le plus utile, c'est qu'il parle bien l'espagnol. Pour voyager en Amérique latine, c'est fondamental. Il doit parler, négocier, téléphoner. Bon. Maintenant, voyons les compétences professionnelles. D'après vous, quel est le plus compétent des deux ? Je crois que Dumas est aussi compétent que Verger. Mais Verger a plus de maturité, il est un peu plus âgé. Je pense qu'il comprend mieux les difficultés du poste. C'est donc un meilleur candidat ? Un peu meilleur, oui. Mais il est aussi un peu moins dynamique que Dumas. Dumas a plus d'idées, de créativité. Il est plus jeune, il a plus d'énergie, c'est sûr. Il est peut-être plus ambitieux aussi ? Oui, c'est possible. Si je comprends bien, le choix est difficile. C'est peut-être une bonne idée de les voir une deuxième fois. Je peux les contacter tous les deux, si vous voulez. Oui, je crois que c'est la meilleure solution. As-tu besoin de ton tournevis pour fixer l'étagère ? Non, je préférerais le marteau et des clous. Les voici. J'ai apporté des clés anglaises et un niveau à bulle. Merci, mais tout d'abord je dois utiliser la scie sauteuse car la planche est trop longue. Ok, alors tu vas devoir utiliser des chevilles et une grande mèche à béton. Oui, le mur est en béton. Je dois utiliser ma perceuse à percussion pour faire les trous. La vie quotidienne d'un écrivain Jules Lesage, vous êtes un écrivain connu. Racontez-nous une journée normale. Je n'ai pas de journée normale. Mais bon, je plaisante. Je fais comme tout le monde, je me lève le matin et je me couche le soir. À quelle heure vous vous levez en général ? Je me lève à 8 heures. Je ne me prépare pas tout de suite, je reste en pyjama. D'abord je m'occupe de mon courrier, j'ouvre mes mails. Je me demande pourquoi je reçois tellement de messages. Et ensuite ? Eh bien, je prends un bon café. Après je me douche, je me rase, je me brosse les dents et je m'habille. Rien d'original, je suis un homme normal. Ben oui, vous faites comme tout le monde. Mais vous êtes très connu. Comment est-ce que vous vous habillez ? Franchement, ça m'est égal. Un jean et une chemise, voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ? Je me promène dans la forêt. Je m'intéresse beaucoup aux plantes, aux fleurs, aux arbres, à la nature en général. C'est une source d'inspiration, vous comprenez ? Vous prenez des vacances ? Un écrivain ne prend jamais de vacances. Vous voyez, je me repose quand je travaille. Vous vous couchez tard ? Oui, je me couche vers 2h du matin, pas avant. J'aime travailler la nuit, dans le calme. Vous êtes parisien, mais maintenant vous habitez en pleine campagne. Vous vous habituez à cette nouvelle vie ? J'aime le changement. Je m'habitue très vite à une nouvelle maison, à un nouvel appartement. Jules Lesage, je vous remercie. Mes cheveux sont plutôt épais, j'aimerais les boucler. Très bien ! Et vous voudriez les teindre ? Pour l'instant, j'aimerais garder ma teinte naturelle. Cependant, je voudrais faire quelques mèches blondes. Je vois. Avez-vous des pellicules ? Voulez-vous un shampoing spécial pour les faire disparaître ? J'ai tenté de les brosser régulièrement et j'utilise du shampoing aux oeufs. Mes cheveux sont toujours très gras. Vous devriez utiliser un shampoing spécial une fois par semaine. Vos cheveux seraient soyeux. J'ai essayé de les raccourcir, de porter la queue de cheval, des tresses, de les laver avec de la bière, des oeufs, toutes sortes de remèdes miracles. Tout ça pour rien. Je vous fais entièrement confiance.